Hello tout le monde, je vous retrouve pour les tirages des énergies de la semaine du 20 au 27 juin. Donc comme d'habitude, des petits tirages assez simples. Je vous ai fait trois paquets de trois cartes et vous choisissez votre paquet. Donc le premier paquet, le deuxième paquet, et le troisième paquet. Hop, je vous laisse choisir un, deux, trois, un, deux, trois, et on est parti. Alors le premier paquet, donc j'ai pris le tarot de Marseille, l'oracle de Lama et le tarot des archanges. On a, pas mal, pas mal, si vous avez pris ce paquet là, on a le pape, pour commencer. Le pape, alors vous vous transposez comme d'habitude dans le domaine de vie qui vous correspond. Mais le pape, vous voyez, il fait un signe de bénédiction. Donc ça va un projet, il met une bénédiction dessus. Si on est sur du domaine affectif pour vous, il nous parle aussi d'union. Donc c'est aussi le savoir, la transmission, vous voyez, c'est la personne âgée qui transmet ses connaissances. Mais de manière générale, en tout cas, c'est une carte qui est de bonne augure. Il met une bénédiction sur vos projets, qu'ils soient affectifs, professionnels ou autres. Et si on est dans l'affectif, il va nous parler d'union. À côté de ça, on a la carte de l'ange blanc. Regardez ça, c'est pas beau là ? Il y a quelque chose de même très spirituel, j'ai envie de dire. Quand on les voit à côté, le pape plus l'ange, il y a quelque chose de très lumineux là. Vous voyez, l'ange blanc, c'est vos anges, mais c'est vraiment un domaine... Là, il met déjà une bénédiction dessus. Et derrière, on a cette lumière qui est magnifique. Donc pour vous, là, la semaine du 20 au 27, peu importe dans lequel domaine de vie vous êtes, il va y avoir beaucoup de lumière, il peut y avoir des résolutions, il peut y avoir des annonces positives. Il peut y avoir vraiment quelque chose, une semaine qui est haute en énergie, en énergie positive. Vous voyez ? Et avec ça, comme ça suffisait pas, on a la carte de l'étoile. Alors là, si on n'est pas dans le spirituel aussi, il peut y avoir vraiment quelque chose de très spirituel pour vous. Là, le pape, l'ange blanc et l'étoile, l'étoile, elle nous parle d'espoir, c'est notre bonne étoile. Je vous lis le petit message. Le rêve devient réalité, croyant en vous la fin d'une situation difficile. Bah clairement, là, si vous étiez avec des choses qui étaient un petit peu lourdes et pesantes, ça va se dissiper. Vraiment, là, avec cette lumière blanche qui brille, plus l'étoile, c'est vraiment encore une lumière qui brille au-dessus de notre tête, c'est notre guide, c'est notre guidance qui nous parle d'espoir. Le pape qui nous parle d'union, qui nous parle de bénédiction. Donc là, premier paquet pour vous, là, cette semaine du 20 au 27 juillet, ça va aller haut en énergie positive. Ensuite, si vous avez pris le deuxième paquet, le deuxième paquet, alors, on a la tour, la maison du, que j'appelle aussi la tour. Là, on va parler plus de crise, en fait. Alors après, elle peut être voulue ou subie, selon si vous allez, comment vous avez travaillé les choses. Mais en tout cas, on parle de la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'écroule, vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. La carte de la tour nous parle quand même d'une période qui peut être forte en émotions. Vous voyez, même si c'est vous qui l'avez décidé, c'est quelque chose qui peut venir vous brasser. Vous voyez, on se retrouve un petit peu la tête en basse, en dessous, dessous. Il y a des choses un petit peu, il y a un gros bouleversement qui se fait. À côté de ça, on a la carte du secret. Donc, vous voyez, ça peut être un secret qui sort. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est révélé, qui vient complètement vous chambouler, qui vient complètement vous mettre la tête en bas. Ça peut être fort en émotions. Ça ne veut pas dire pour autant, avec le secret, que c'est quelque chose qui peut être douloureux. À voir, encore une fois, selon chacun vit les choses différemment. Mais en tout cas, il y a quelque chose, pour moi, qui est révélé avec la tour. Parce que quelque chose qui s'écroule et on en garde le secret, moi, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, il y a un secret qui est révélé, qui sort et qui fait, qui vient chambouler, qui vient faire tomber quelque chose, qui vient révéler, qui vient vraiment mettre un petit peu à sac certaines choses. Mais ça peut être derrière, pour du positif. Sur le moment, on peut vraiment, avec la tour, on peut le prendre. Ça peut être un peu choquant. Vous voyez, ça peut être un peu abrupt. On ne l'a pas vu venir. Vous voyez, c'est un petit peu aussi l'image de l'éclair qui vient frapper un peu de la foudre. Donc, ça peut être un petit peu, selon ce que vous allez vivre, chacun, ça peut être quelque chose qui, peut-être, vient vous faire mal. C'est possible pour certains d'entre vous. Il y en a pour certains, c'est vraiment, ça peut être une prise de conscience. Mais il y a un lien avec le secret. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est réveillé. Vous voyez, il y a quelque chose qui est révélé, ou que vous comprenez tout seul, ou qu'il y a quelqu'un qui vient vous révéler un secret, ou il y a une annonce de quelconque façon qui est faite. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va venir vous chambouler à ce niveau-là. Et derrière, à voir si ça va aller sur du positif, ou si ça va entraîner une période un petit peu difficile. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est révélé. Et avec ça, on a le 5 de Michel, le 5 de Michel qui nous dit, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Mais voilà, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui n'était pas sain, il y avait peut-être des non-dits, et la situation n'était peut-être plus bonne pour vous à vivre comme ça. Donc, il y a peut-être là que ça vous dit, la situation ne vous apporte rien de bon. Donc, ne prenez pas les choses trop à cœur. Oups, excusez-moi, j'ai fait tomber. Hop ! Ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc là, si on a vraiment du chamboulement avec cette carte-là, oui, essayez de prendre un peu de recul. Ça peut être, comme je vous ai dit, fort en émotion. Mais on essaye de prendre un pas en arrière, de peut-être pas agir sous le coup de l'émotion, justement. Agir, dire des choses qui pourraient envenimer encore plus la situation peut-être. On prend du recul, on ne prend pas les choses trop à cœur. Voilà, c'est ça, la dernière phrase, c'était prenez du recul. Donc, voilà, il peut y avoir un chamboulement pour vous à voir si derrière, ça va être positif. Vous voyez, ça peut être une annonce qui finalement, waouh, c'est quelque chose qui peut être, qui vient nous chambouler, mais ça va enchaîner sur du positif ou quelque chose qui vient un peu plus nous brasser en profondeur. Mais il y a une notion de secret, donc pour moi, il y a une notion de révélation. Et enfin, le troisième paquet, hop, on a la carte du jugement. La carte du jugement qui nous parle de renouveau, qui nous parle de renaissance. Il peut y avoir une annonce, vous voyez, avec cette trompette qui vient du ciel, donc il peut aussi y avoir une annonce là-dessus. Mais d'une manière générale, c'est une carte qui est quand même assez positive parce qu'on parle vraiment de renouveau, mais même de renaissance, de nouveau cycle, vous voyez. Avec ça, on a la carte de la récompense, donc c'est d'autant plus positif. Là, si vous avez semé des choses ces derniers temps, je pense qu'il va être temps de récolter. Vous voyez, récompense avec la carte du renouveau, de la renaissance. Peut-être que vous êtes en passe de faire un switch, vous voyez, de faire vraiment, d'aller vers quelque chose de plus positif. C'est une renaissance accompagnée de récompenses. C'est quelque chose qui va vraiment être positif pour vous, qui va vous porter. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez travaillé depuis longtemps, mais en tout cas, voilà, vous sortez pour moi d'un cycle et allez vers un nouveau cycle beaucoup plus positif. Et la carte qu'on a avec ça, vous voyez, c'est la carte la paix, tout simplement, qui nous dit, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Alors Dieu, vos anges, les guides, appelez comme vous voulez. Mais voilà, c'est ça en fait. Pour vous, il y a une renaissance positive qui vous ramène la paix. Si vous étiez dans des périodes un petit peu, peut-être, confuses, difficiles, en tout cas, il y a une fin de cycle pour vous. Et on va vers un nouveau cycle beaucoup plus en paix, beaucoup plus aligné. Et ça vous dit clairement de laisser le passé derrière vous. Et vous allez être en passe de le faire, justement, parce que cette carte nous indique vraiment un renouveau. Donc là, on laisse le passé et on va de l'avant. Le futur a plus à vous offrir. Voilà, écoutez, belle semaine, en tout cas. Grosse semaine, j'ai envie de dire. Pour ceux qui avaient pris le paquet numéro 2, ça peut être un peu plus challengeant. Vous verrez un petit peu ce secret, s'il libère ou si, justement, il vient briser quelque chose. Mais en tout cas, on avance. Il y a des énergies de mouvement, en tout cas. De mouvement, de renouveau, d'espoir. Et même si là, ça s'écroule un petit peu, derrière, ça a toujours du bon. On écroule pour reconstruire, vous voyez. Et s'il y a quelque chose qui était lourd et qui était pesant, justement, là, hop, on va pouvoir faire table rase pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, accrochez-vous à cette idée-là. Voilà, tout le monde. Écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker. Si vous êtes sur YouTube, à partager, à vous abonner. Moi, ça m'aide à me faire connaître et ça aide à faire vivre la page. Voilà, très belle semaine à tous. Ciao.